Si le camp du 8 multiplie les manifestations depuis le début de la campagne pour le référendum de janvier dernier, le camp d'en face, celui du non, ne compte pas se le sait faire. Ce vendredi, il a fait valoir ses arguments pour lesquels il appelle à voter non le dimanche. Djigibakeïta du PPR, membre du Front Unie contre le référendum. Nous avons dit non parce que l'initiative est illégale de bout en bout. C'est en violation de la constitution du Mali que le président de la transition a pris le décret pour installer une commission d'élaboration de la constitution, pour nommer des membres de cette commission, pour nommer des membres d'une commission de finalisation de la constitution. Tout est fait en violation de la constitution qu'on vise chaque fois. Vu la constitution de 1992, je décrète, c'est illégal de bout en bout. Tout ce qui a été décidé du début à la fin est illégal. Initiative du mouvement de soutien aux imams du Mali, ce rassemblement vise surtout à contester la notion de laïcité contenue dans la nouvelle constitution. Une conviction partagée par certains hommes politiques. Bama de Traheri, président du parti, Pinyon, en Kamboulou d'Igna Bama. La laïcité, elle dit du moins que, il n'est pas possible pour un citoyen de parler de religion dans les sphères de l'État. Donc là, pour nous, ça c'est contre l'islam. Nous sommes un pays à forte densité musulmane, 98% à peu près. Donc, nous devons aller vers quelque chose qui va prendre en charge les préoccupations de toutes et de toutes. Si l'impression générale qui se dégage fait croire que les Maliens sont majoritairement favorables à la nouvelle constitution, il s'agit en réalité, selon Jigibakéita du PPR, du Front unique contre le référendum, d'une peur d'exprimer son opinion. À cause de la pression politique sur les opposants, à cause du fait qu'on n'a pas la liberté d'expression pour éviter d'aller sur les Congourous ou bien en prison ou en exil, les gens se taisent, à cause de tout cela, on voit une ferveur, une éverveillante comme si tout le monde est pour lui. Donc, si ça se faisait démocratiquement, si on était aussi un pays démocratique comme en 2017, il y aurait beaucoup plus de non dans la rue que de lui. Le référendum est prévu dimanche. Les militaires ont, quant à eux, voté le 11 juin dernier. Mohamed Danyoko, Prouvé ou Afrique, Bamako.